Marie-Sophie Lacaro, énorme bourde, TF1 interroge une star française sans le reconnaître. À peine revenu que Marie-Sophie Lacaro doit de nouveau subir les critiques du public. Que s'est-il passé que ces téléspectateurs soient furieux au point de bouder son édition du 13h? On fait le point. Après des mois d'absence, Marie-Sophie Lacaro est enfin de retour. Hélas, cette gaffe d'un stagiaire fait couleur beaucoup d'encre. Le public de Marie-Sophie Lacaro en colère Pour Marie-Sophie Lacaro, l'année 2022 est à bannir de son esprit. En effet, après des semaines d'hésitation, elle emprunte la baguette de chef d'orchestre du mythique Jean-Pierre Pernoud. Conscience que cette opportunité ne se représentera pas deux fois, elle quitte France Télévisions avec... .. ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Au lieu d'interroger les politiques sur le pouvoir d'achat, Marie-Sophie Lacaro va directement à la rencontre de monsieur et madame tout le monde. Et des gens mécontents. Il y en a à l'appel. Tout d'abord, la réforme des retraites fait couler beaucoup d'entres. Ensuite, la pénurie de denrées alimentaires et de carburants, c'est la goutte d'eau. Afin de parler d'un énième épisode de blocage des raffineries, l'équipe de Marie-Sophie Lacaro a rendez-vous dans une station-service. Comme d'habitude, en voyant la caméra, certains fuient, d'autres préfèrent fanfaronner devant la lumière des projecteurs. Tiens, un témoin semble prêt à jeter une bouteille à la mer. Furieux de tomber sur une pompe vide, il précise qu'il a pris le temps de téléphoner avant de se déplacer. Hélas, il va devoir repartir le bec dans l'eau. Et là, c'est le drame. C'est l'évidence, ce micro-trottoir aurait pu passer inaperçu. Sauf qu'en retour plateau, on perçoit bien que Marie-Sophie Lacaro se sent mal à l'aise. À mi-chemin entre le dépit ou bien la colère, les téléspectateurs ont du mal à identifier ces sentiments. Toujours est-il que ses confrères de rire et chansons décident de dévoiler l'envers du décor. Et sans trocage, promis. À peine ont-ils diffusé la séquence du journal de Marie-Sophie Lacaro que les followers tirent la sonnette d'alarme. Cette personne est tout sauf un inconnu. Sans aucun doute, les mélomanes l'ont immédiatement identifié rien qu'au son de sa voix. Et oui, celui qui a eu son heure de gloire dans les années 70 semble dépité. Incapable d'aller faire un tour dans sa boîte de jazz, le virus du chanteur du blues revient au galop. Comme quoi, peu importe son statut ou sa notoriété, la galère c'est l'enfer.